Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés, rebuts de brins de laine, tressés, très serrés, sans couture, au sein d'une ceinture fléchée, comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de Pans, qui nous éreinte depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leur thèse de fou, ils nous ont dit « Taisez-vous, vous ne venez pas d'issous, vous n'êtes pas vous, vous êtes nous, vous êtes d'issous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consomme. » Faux! Nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons. Acclimatées au climat et faisant vie du frimat, nous avons parcouru par ses artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout, tapis dans la toponymie, gravés dans le granit et graines sur la grève, arcs boutés dans les arches de nos dingues digues dignes de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissée en friche. Dans nos caboches, ce n'est que roches et fardoches, cosmogonies à l'agonie dans le tome fantôme du grimoire de notre mémoire moisie. Sur nos épaules, on porte pourtant le paque-sac d'un passé épatant. Mais allons-nous mourir en nain quand nous sommes nés géants? Sitôt venu au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. En pignâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre. Car nous avons la tête à Falardeau, la longue langue agile de Dacosta, le cœur corsaire de Diberville qui envoie en nos veines de pur sang, mêlé, mêlé de Riel et de Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la véranderie, les jarrets de Joliette et tous les talents de l'intelant talon. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant. Mais allons-nous mourir en nain, quand nous sommes des géants ? Opaque, il faut qu'enfin notre épopée éclate. C'est sans équivoque, cette histoire est pleine et craque. Le colo casse la provoque de son verbe épique. Les os ont crevé et tombe en trombe et forme une flaque. Que dis-je, j'ai une flaque ? Christ, un lac à nos pieds ! Le col se dilate, le sol s'écarquille pour laisser monter un corps en forme d'ogive. C'est le chaos qui passe dans le chat d'une aiguille. C'est un cri qu'on pousse, un cœur qui pulse. Celui d'un peuple qu'on accueille ou qui frappe un écueil. Dans l'œil du cyclone chaque seconde en vos quatre, nous rapproche d'un miracle. C'est un spectacle sans entraque, mais gare à l'arrêt cardiaque. Entre la mort et la vie, l'arrivée d'un homme comme lors d'un référendum. Un peuple oscille entre le rien et tout ce qui brille. Je pose des mots gareaux, gareaux, flots, hémorragiques, homarragiques, par tous les pores de mon cœur spongieux. Sur ce long jeu conjure ma mortelle nature et nous disons que la parole est une sage femme qui tire des limbes un monde à naître. Fort de sept, maïeutique au forcet, les poètes nomment enfin celui dont ils voient poindre la tête. Québec, Québec, Québec. Merci beaucoup, mes amis. Je terminerai en vous disant qu'avec tout ce que Falardeau nous laisse comme nourriture intellectuelle et artistique, je me permettrai de le saluer avec un grand clin d'œil. Salut, nourriture! C'est tellement plaisant d'être avec vous ce soir. Depuis que notre ami est mort, on s'est fait souvent demander et nous-mêmes on s'est questionné à savoir « Bon, maintenant qu'il y a un guerrier qui est mort au combat, il faut qu'il y en ait cent autres qui se lèvent. » Puis, évidemment, nous autres, on se sent interpellés dans l'idée de partir en guerre en ramassant son épée. C'est clair que le colloquial, c'est en particulier, on sent qu'il faut, non pas qu'on remplisse les souliers de Falardeau, ça c'est impossible, mais qu'on marche dans ses traces. Ça, c'est clair. Puis le texte qu'on va vous faire, ça s'appelle « Les géants », ça raconte le parcours de nos ancêtres sur le continent américain. Et puis, effectivement, je pense que Falardeau lui-même en était un et qu'il serait de bon à l'heure de lui dédier cette chanson-là ce soir.